Avant que la vidéo commence, je tiens tout simplement à faire part d'un concours lobby à mes 6000 abonnés Donc pour participer c'est très simple, il faudra être abonné à toutes les chaînes en description Donc à mon nouveau VFX qui est tout simplement dans la description, qui m'a fait ma nouvelle intro que vous avez pu voir au début Donc juste gros GG à lui, elle est juste magnifique Donc c'est très important d'être abonné à lui pour participer au concours lobby Si c'est pas fait, bah ça sera vérifié et du coup vous gagnerez rien et vous serez banni des concours Donc sa chaîne c'est Clowards Être abonné aussi à mon partenaire vidéo Le Perdu et à mon partenaire lobby Mika Voilà donc très important d'être abonné à toutes ces chaînes en description Ça sera vérifié les gars, c'est pas comme si ce n'était pas vérifié On a un logiciel pour tout vérifier qui est un tracker Du coup voilà, donc très important d'être abonné à mon nouveau VFX C'est le plus important, je compte sur vous Dans tous les cas, il faut être abonné à ma chaîne YouTube et aux 3 chaînes en description Si ce n'est pas fait, comme je vous ai dit, bah malheureusement vous ne pourrez plus participer au concours Voilà les gars, moi je vous dis bon visionnage à tous et bye tout le monde C'est pas de like et de vous abonner en activant la cloche de notification et c'est parti Salut à tous c'est GEM, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui sur GTA 5 Online pour une toute nouvelle vidéo Donc pour la vidéo d'aujourd'hui les gars, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu Et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait Donc pour la vidéo d'aujourd'hui les gars, ça sera pour avoir les tenues avec les pantalons de couleur Donc 4 pantalons de couleur que vous allez pouvoir voir par la suite Donc c'est parti pour le glitch les gars, vous allez devoir lancer l'activité Ripou Une fois après avoir lancé l'activité, vous allez tout simplement aller dans l'équipe adverse Et vous allez prendre la tenue compte de fée avec le masque peint d'épices et le pantalon orange Une fois la partie lancée, vous allez tout simplement faire l'inventaire Et vous allez aller dans les visières de casque et vous allez mettre visière baissée En fait vous allez switcher plusieurs fois entre visière relevée et visière baissée Et vous allez faire ça plusieurs fois Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement suspendre votre application Et ça va vous faire spawn dans une nouvelle session GTA Online Lorsque vous aurez accepté le message comme quoi ça a suspendu votre application Une fois dans la nouvelle session les gars, vous allez pouvoir apercevoir que vous allez avoir votre pantalon orange Et vous pourrez donc la customiser à votre goût, c'est à dire changer les chaussures pour avoir les chevilles invisibles Donc par exemple mettre des chaussures basses ça ferait plus stylé Et le haut vous pouvez mettre un haut de t-shirt gros noir et avec un petit gilet de protection en plus noir Et un masque de pogo comme j'ai pu le faire sur la vidéo Donc voilà c'était une tenue assez stylée je trouve pour moi N'hésitez pas à me dire dans la description ce que vous en pensez Et puis voilà donc c'est parti nous allons passer à la deuxième tenue Et nous revoilà pour avoir le deuxième pantalon C'est à dire le pantalon de couleur rouge Donc pour ma part c'est mon pantalon préféré après le noir Et puis voilà Donc pour la tenue avec le pantalon rouge Et ça sera pas pareil que la première Il vous faudra une activité que je vous mettrai le lien tout simplement dans la description du Club Rockstar Donc tout simplement vous allez rejoindre votre ami qui vous aura invité dans la mission Une fois que vous l'avez rejoint vous allez tout simplement lancer la mission Et vous allez ensuite aller simplement sauvegarder la tenue dans votre appartement Mais lorsque vous allez aller à votre appartement vous allez pouvoir apercevoir que vous ne pourrez pas rentrer dans votre appartement Sur le rond bleu ça va vous mettre comme quoi c'est impossible de rentrer dedans Et vous allez tout simplement vous suicider avec un lance roquette sur le rond bleu Vous allez vous mettre sur le rond bleu et tirer un lance roquette sur le rond bleu avec vous dedans Et vous allez mourir Et après avoir fait ceci vous allez pouvoir apercevoir que en allant sur le rond bleu Vous allez rentrer tout simplement dans le rond bleu Donc c'est à dire dans votre maison Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et vous pourrez ensuite aller la customiser pour avoir les chevilles invisibles sur votre tenue Donc là c'est parti les gars on passe directement à la prochaine tenue C'est à dire avec le prochain pantalon de couleur Et pour le prochain pantalon de couleur les gars ça sera pour avoir le pantalon noir avec les chevilles invisibles Donc le pantalon que tout le monde souhaite avoir Donc voilà les gars c'est cette astuce pour l'avoir Donc c'est ce glitch là Donc voilà de toute façon je vous mettrai tout le lien qu'il faudra pour avoir le pantalon rouge et le pantalon noir Vu que c'est que cette activité elle sert que pour avoir ces deux pantalons là Les autres couleurs ça sera avec la mission Ripou Donc voilà donc si vous voulez par exemple le pantalon rouge Il faudra que ça soit un ami à vous qui lance l'activité Et il ne faut pas que ça soit vous l'autre Il faut que vous soyez l'ami qui rejoint Et si vous voulez le pantalon noir il faut que vous soyez l'autre Tout simplement Et donc c'est parti les gars Donc une fois que vous avez lancé l'activité que je vous mettrai tout simplement dans la description Donc ça va être un lien Rockstar Game dans le club Vous allez tout simplement faire la même manipulation que pour le pantalon rouge C'est à dire aller dans votre appartement Et si vous n'arrivez pas à rentrer directement dans votre appartement Vous mettez un coup de lance roquette avec vous au milieu sur le point bleu Pour vous suicider Et vous pourrez tout simplement rentrer et aller sauvegarder votre tenue Avec le pantalon noir et mettre les chevilles invisibles Donc voilà les gars Donc on passe directement à la prochaine tenue Je vous laisse regarder le gameplay du pantalon noir Et ensuite on passe directement à la prochaine tenue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on passe enfin à la dernière tenue C'est à dire la tenue avec le pantalon et les chevilles invisibles Donc la tenue avec le pantalon violet Donc ça sera comme au début la mission Ripou Vous allez tout simplement la lancer avec un ami à vous Vous allez mettre les tenues, donc les vêtements en thématique Et vous allez inviter votre ami Une fois dans l'activité vous allez tout simplement aller comme tout à l'heure Dans l'inventaire, dans les visières de casque Et vous allez switcher entre relevé et baissé pendant environ 10 secondes Et ensuite vous allez tout simplement suspendre votre application C'est à dire la tenue avec le pantalon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous aurez spawn dans la nouvelle session de GTA 5 Online Vous allez pouvoir apercevoir que vous aurez votre tenue compte de fait Avec le pantalon violet Et vous pourrez tout simplement la customiser Jusqu'à avoir les chevilles invisibles C'est à dire changer de chaussure, mettre des chaussures basses Pour que ça fasse un peu plus stylé moi je trouve Et puis voilà les gars Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle vous aura fait plaisir Moi les gars j'espère qu'en tout cas Bah tout vous fera plaisir Et que ma chaîne vous fait plaisir En tout cas je vous dis à la prochaine Portez vous bien et bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501